Saint-Jur, c'est un endroit que j'affectionne depuis très longtemps. J'aime cet endroit, enfin on pense d'emblée aux endroits qu'on connaît, et c'est un endroit, quand je l'ai découvert, j'ai eu immédiatement un vrai coup de foudre. Par la diversité de ces paysages, puis par cette façon de se sentir complètement ailleurs, on a vraiment l'impression de se sentir très loin grâce à ce plateau qui nous isole du monde, en offrant des perspectives qui font comme si le monde était presque encore nouveau. On avait prévu ces derniers jours de tournage à Saint-Jur, c'est dans les Gorges du Trévence, à la toute fin du tournage, c'est-à-dire en début juin, pour s'assurer un temps radieux, puisque dans le film, cette histoire se passe lors d'un week-end, et d'un week-end un peu magique justement, un peu merveilleux entre ces deux amants. On voulait justement des décors de rêve. Seulement, on est arrivé à Saint-Jur sous des orages absolument fracassants, et il a fallu tourner entre les gouttes. Mais on va dire, il y a tellement d'endroits et on a réussi, bien qu'on n'ait pas pu faire tout ce qu'on souhaitait faire, on a réussi, je pense en tout cas, à voir les images qu'il nous fallait. Je n'avais rien prémédité du tout à cette soirée. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas embrassé une autre femme. On va boire un verre ou deux, mais je ressens une envie irrésistive de faire l'amour avec toi. Ça, ça va vite là. J'ai pourtant tout bien fait comme il faut. J'ai parlé de ma femme, de mes enfants, et que j'étais sans doute pas à bon plan. Ah non, ça, tu ne me l'as pas dit. Le choix des comédiens a été très, très, très long. Et c'était très délicat parce que justement, les grands effets spéciaux de ce film, ce sont eux. Et ils sont en effet de scène en scène, puisque c'est le récit de deux amants. Et on ne suit que le rendez-vous. C'est simple. On ressent une attirance l'un pour l'autre. On se plaît, on ne fait pas de plan sur la comète. Arrête avec cette idée de tromper ta femme. Tu l'aimes ? Oui. Ça veut dire que tu ne la trompes pas. Nous, on se voit pour d'autres choses. Il s'agissait déjà d'une performance d'acteur, avec des personnages qui aiment autant faire l'amour que parler. Donc ils parlent aussi beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce duo. Il ne m'a pas paru évident tout de suite. Je suis parti de Vincent Macken, avec qui j'avais déjà travaillé. Et lorsque j'ai songé à Sandrine Kiberlin, ça m'a fait une sorte de déclic. Parce que ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est vraiment qu'ils sont à la fois très drôles, ils ont beaucoup de fantaisie et en même temps qu'ils sont très touchants. On va profiter du temps qui nous reste. On va se faire du bien, sans penser au futur. Tu veux prendre une douche avec moi ? Non, je veux garder ton odeur. Ce qui m'intéressait, c'était davantage de parler d'une situation où justement des personnages ne veulent pas parler d'amour. et entament, on va dire, une relation extra-conjugale, justement pour le plaisir, dans un sens, on va dire, purement hédoniste. Seulement, ils s'entendent très bien, vraiment très bien. Et comme je le disais, ils ont beaucoup de plaisir à parler. Mais ils se sont engagés à ne pas s'engager. Et, on va dire, une première partie du film joue justement sur cette situation où le spectateur voit qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre du sentiment, mais qu'eux ne peuvent quelque part s'avouer. A la fois, c'est une relation libre et en même temps où ils ne peuvent pas justement parler d'amour. Donc, je dirais que c'est presque une histoire d'amour qui ne peut pas dire son nom. Même si on ne fait rien, pour moi, te voir, c'est déjà sexuel.